Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio télévision Renaissance. Les prix de différents produits montent en cascade au Burundi depuis quelques mois. On citerait notamment le sucre, le carburant, le ciment et les boissons braroudis. La hausse des impôts et la carence des devises font partie des causes de cette montée des prix selon les experts en économie. Dans le mini-magazine au cœur de la société, l'un de ces experts va analyser cette chute spectaculaire de l'économie burundaise. Vous êtes avec Emile Nivasumba. Bienvenue dans cette émission de la synergie des médias. Depuis le mois de juillet, les prix de plusieurs produits montent en cascade dans le pays. Alain Majesté Waringa nous cite quelques-uns. Dans l'inscriptive du prix du carburant sorti par le ministère de l'économie de l'énergie et des mines, le 21 juillet, le prix à la pompe à Beride de Bujumbura est fixé à 3 985 francs burundais pour l'essence, 3 795 francs pour le gazoil et 3 930 francs burundais pour le pétrole. Cette hausse du prix du carburant a occasionné la hausse du prix du ticket de transport dans tout le pays. Dans un communiqué sorti par le ministère du transport, le 24 juillet, le prix du ticket de transport par BIS en mairie de Bujumbura a été fixé à 600 francs. Ce dernier était à 550 francs burundais. Les prix de transport entre le centre-ville et les quartiers périphériques sont plus élevés et valient selon le trajet. Trois jours après, le 27 juillet, la société serrière Domosso a annoncé également la hausse du prix du cycle. Le prix de vente par les détaillants aux derniers consommateurs, toutes taxes comprises, est passé de 2 500 à 3 300 francs burundais par kilo. Après la hausse du prix du cycle des produits pétroliers, Buseko a aussi revu à la hausse du prix du ciment fabriqué par cette société. Le constat est que le prix d'un sac de ciment 32,5 R de 50 kilos a connu une augmentation de 9 500 francs burundais, tandis que le prix d'un sac de ciment 42,5 R de 50 kilos a augmenté aussi de 14 000 francs burundais. Et très récemment, la brahoudie a revu à la hausse le prix de ses boissons jusqu'au 31%. L'économiste André Nikuigize indique que les causes de cette montée des prix des produits de première nécessité sont le manque de devises étrangères, la pénurie et la cherté des produits pétroliers, la hausse des prix de transport, la dévaluation de la monnaie burundaise et la hausse exagérée des impôts et taxes imposées aux commerçants. Dans un pays comme le Burundi où plus de 80% de la population souffre de l'extrême pauvreté, ces hausses de prix exacerbent encore plus l'état de pauvreté pendant que la production nationale continue à baisser. Et ce que malheureusement les responsables burundais semblent ignorer est que compte tenu de l'état de pauvreté de la population, plus les prix des denrées de première nécessité augmenteront, plus les populations réduiront la consommation de ces produits, ce qui aura certainement un impact sur les impôts et taxes escomptées. Et les exemples sont nombreux. Par exemple, si le prix de l'essence augmente avec des répercussions sur le prix de transport, les voyageurs vont réduire la fréquence de leur voyage et ceux qui le peuvent vont remplacer le transport par véhicule par le transport à pied. Un autre exemple, si le prix des produits Burundi augmente, les clients de ces produits vont certainement réduire leur consommation. Et c'est ce que les économistes appellent l'élasticité prix de la demande. C'est-à-dire que les consommateurs vont adapter leur consommation en fonction du prix. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'expert en économie André Nekuigize propose aussi des solutions. En ces moments où l'économie burundoise traverse une crise sans précédent, le gouvernement du Burundi devrait tout faire pour que les prix de certains produits stratégiques, comme les produits alimentaires, le carburant et autres, n'augmentent pas. Parce que l'augmentation de leurs prix, mis à part qu'elle exacerbe la pauvreté et la faim de Burundi, n'augmentera pas les montants des impôts et taxes. Les solutions à la crise actuelle, ce n'est pas d'augmenter les prix en cascade. Les solutions à la crise actuelle résident dans l'adoption des réformes économiques, en vue de l'augmentation de la production, pour une autosuffisance alimentaire et économique. Les solutions à la crise actuelle résident dans la mise en place de grands projets, qui créent des emplois surtout pour les jeunes. Sinon, le futur de notre nation est sombre. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais tout le monde le voit, le Burundi est au bord du gouffre. Avec un produit intérieur brut de 308 dollars américains, le Burundi est le pays le plus pauvre du monde, selon le classement du Fonds Monétaire International du mois d'avril dernier. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasoumba. C'était l'émission Au cœur de la société.